Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, vous le savez, c'est juste pour nous. On parle de tout. Et là, on va parler de quelque chose d'assez mystérieux. C'est le 30 octobre 2019, la veille de l'Halloween. Ceux qui ont des enfants, vous savez ce que ça veut dire. Demain soir, on va être occupés. Ceci étant dit, il ne me fait plus de doute que les scientifiques, que nos gouvernements, se préoccupent de la vie extraterrestre. On l'a vu ces derniers temps, ça s'est intensifié. Le Pentagone a avoué candidement que oui, ses pilotes ont vraiment expérimenté des phénomènes aériens inexpliqués et que ce n'étaient pas des ballons atmosphériques. On ne sait pas ce que c'est. C'est plus fort que tout ce qu'on peut connaître comme technologie. Et a reconnu la véracité, la solidité de ces témoignages-là, venant de ses propres membres, des pilotes de l'armée américaine. On voit les scientifiques s'intéresser de plus en plus à la vie extraterrestre, à chercher. Moi, je dis qu'ils l'ont déjà trouvé, mais ils ne veulent pas nous le dire. Pas tout le monde. Il faut s'enlever de l'idée, ce concept qu'on a, qu'on va être visité par, ou envahi, ou visité par un groupe d'extraterrestres qui arrivera, façon hollywoodienne, au-dessus d'un ciel d'une grande ville, et que tous les gouvernements vont s'unir pour nous protéger. Ce n'est pas comme ça. Voyons. Ça, c'est tellement, tellement du n'importe quoi. Les contacts ont déjà été établis depuis longtemps, et c'est certains États, certaines personnes qui ont des contacts. Ce n'est pas tout le monde. Selon ma théorie, à moi, ce que je pense qu'il arrive vraiment, ce que la situation est vraiment, c'est ça, et que tu as des gens qui en profitent, et que tu as des gens qui ont des contacts avec eux, en échange de services ou de matières premières que ces gens-là, venus d'ailleurs, ont besoin pour leur survie ou pour la continuité de l'existence de leur civilisation, je ne sais pas, comme de l'or ou un minéraux quelconque, ou même simplement de l'eau, par exemple. Une fois que ceci est dit, on voit qu'il y a de plus en plus de phénomènes qui sont observés, de plus en plus de gens racontent leurs histoires, et ce n'est pas n'importe qui, c'est des membres, des ex-membres de services de renseignement, de l'armée, de gouvernement. On pense à Nick Pope, on pense à plein d'autres, vous en connaissez plein. Et il y a plein d'événements qui sont là, qui nous rappellent qu'il y a des choses qui sont arrivées, qui se sont passées, qu'on remonte à Rosevoile, où l'armée avait fait publier dans les journaux qu'on avait trouvé un ovni, une secoupe volante, puis après ça, on s'était rétracté, je n'ai pas besoin de revenir sur ces nouvelles-là, vous savez ce que je veux dire. Là maintenant, il y a un événement assez bizarre qui s'est produit, qui est le suivant. Un avion mystérieux spatial, un mystérieux avion spatial X-37B, sans pilote, atterri en Floride après un record de 780 jours en orbite, et on ne veut pas nous dire pourquoi on l'avait envoyé. C'est nous autres qui payent, mais on n'a pas le droit de savoir pourquoi. Un avion spatial X-37B, sans pilote, quand je dis que c'est nous autres qui payent, dans ce cas-là, c'est sûrement les Américains, les payeurs de taxes américains, mais nous autres, on a des programmes spatiaux aussi, en France et au Canada. bouclant un record de 780 jours en orbite, la mission a battu un record d'un avion qui passe plus de deux ans dans l'espace. On voit le fameux avion ici, le mystérieux X-37B, qui bat un record et atterrit après 780 jours en orbite. On peut le voir, je pense, je laisserai le lien pour aller visionner ces vidéos sur cet avion-là. Globalement, le programme qui compte au moins deux des avions réutilisables a enregistré 2 865 jours dans l'espace au cours des cinq missions auxquelles elles ont participé ou où ils ont participé, ces appareils-là. La cinquième mission a été lancée le 7 septembre 2017 à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 d'Elon Musk. L'armée de l'air prévoit de lancer une sixième mission d'ici 2020. On peut voir l'avion en question ici. Sans pilote, hein? Les avions spatiaux construits par Boeing ressemblent à une version plus petite des navettes spatiales de la NASA et ont une trajectoire de rentrée similaire utilisant une piste comme les anciennes navettes. Ils disposent d'une petite baie de charge utile et utilisent un générateur solaire déployable pour l'alimentation. Le véhicule de 11 000 livres mesure environ 29 pieds de long avec une envergure d'un peu moins de 15 pieds et a été conçu pour rester en orbite pendant 270 jours. Il y a une petite vidéo qui nous explique tout ça. C'était à l'origine d'un programme de la NASA basé sur la recherche sur les corps de levage de l'agent spatial qui a été mené de 1999 à 2004. Le X-37B a conçu pour servir de plateforme d'expérimentation et offrir des informations sur le transport de capteurs satellitaires et d'autres équipements à destination et en provenance de l'espace. Le X-37B a effectué son premier voile en 2010. Un deuxième modèle a décollé pour sa première mission en 2011. Encore une autre vidéo ici. Étant donné que le programme est classifié, l'armée de l'air révèle peu de détails sur la nature exacte des expériences. Cette dernière mission a accueilli les pendeurs thermiques évolués à structure intégrée, une expérience du laboratoire de recherche de la force des forces armées aériennes conçue pour tester l'électronique expérimentale et les technologies de caloduc oscillant dans un environnement spatial de longue durée. Le mystérieux X-37B continue de démontrer l'importance des avions spatiaux réutilisables. De l'autre côté, une telle mission ne devrait pas être tenue secrète. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est fait là-dedans, ce qui se fait, mais il y a quand même, voyez-vous, des missions qui sont toujours là en opération et, comme dans ce cas-là, secrètes. Je ne pense pas qu'on soit limité à ce qu'on vient de nous raconter dans ce texte-là. Je ne sais pas ce qu'on a comme image à transmettre, je ne sais pas si on est allé étudier la haute atmosphère, le soleil, plein de choses, mais c'est certain qu'on s'intéresse de plus en plus à ce qui est au-delà de la basse altitude ou la haute atmosphère. Vraiment intriguant. Peut-être que vous avez plus d'informations, mais enfin, ça nous confirme qu'on a beaucoup d'intérêt et qu'on a ces objets volants mystérieux. Ce qu'on peut voir, peut-être dans le ciel, des fois, c'est peut-être des technologies déjà terrestres qui nous ont été transmises et données par nos amis extraterrestres qui ont des contacts avec certaines personnes, peut-être, je ne sais pas, de nos gouvernements, de nos dynasties, de nos rois et nos reines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501